Bonjour, merci Docteur Bagada. Madame Alali, je vous remercie parce que vous répondez toujours à nos invitations. Avec grand plaisir, justement. C'est avec grand plaisir et honneur de se retrouver cette année après cette période difficile. J'espère qu'on va continuer. Je remercie le comité d'organisation et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Effectivement, si Bagada, on est dans un service mère-enfant. Donc, on a divisé le service en deux unités, unité pour l'imagerie de la femme et unité pour l'imagerie d'enfant. Donc, quand on m'a demandé de parler de l'échographie pelvienne à travers des cas cliniques, je voulais faire une présentation pratique. En fait, en fonction de ce qu'on retrouve nous et ce que vous retrouvez au cabinet. Donc, normalement, la femme, elle vient chez vous et elle vous dit assez souvent, j'ai une douleur pelvienne. Donc, la question est la suivante. Donc, comment vous allez procéder ? Donc, ça, c'est à vous de le faire, bien sûr. Donc, vous demandez l'âge. Est-ce que cette femme, elle est ménopausée ou pas ? Est-ce que cette douleur, elle était aiguë ou chronique ? Coup de poignard ? Est-ce qu'elle rapporte l'heure ? Il y en a même qui vous disent qu'à 16 heures d'après-midi, la douleur, elle a commencé. Est-ce qu'il y a eu de la fièvre ou pas ? Est-ce qu'il y a un écoulement ? Est-ce qu'elle a métroragie ? Le trouble de cycle ? Et donc, est-ce qu'elle est suivie pour une pathologie pelvienne ou pas ? Donc, tout ça, c'est qu'en posant des questions pareilles, on essaye justement de s'approcher du diagnostic. Et bien sûr, elle vous dit la première chose, c'est une douleur pelvienne. Donc, est-ce que vous avez une fièvre ou pas ? Ce qu'on nous espère en tout, c'est quand on a une femme jeune en période génitale, elle vient et elle vient avec les bêta-ACG. Or, bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, la première chose à laquelle on pense quand elle vient, cette femme jeune avec des douleurs pelviennes et probablement des métroragies et un saignement qui, elle se dit, inhabituelle, on a juste envie d'avoir un biologiste à côté qui va nous donner le bêta-ACG pour éliminer la première urgence. Donc, bien sûr, on va faire une échographie. Et donc là, vous voyez, on a Samira qui a 35 ans, qui vient pour ses douleurs pelviennes. Elle dit que ça évolue depuis une semaine. Donc, vous faites une échographie et vous avez ça. Donc, on a un utérus. Vous voyez, il est épais, mais il est vide. Donc, est-ce que cette femme, elle a fait un avortement ? Est-ce que c'est une grossesse jeune et on n'a pas encore vu le sac ? Ou bien on est devant une grossesse extra-utérine ? Donc, tout ça, ça va nous emmener à analyser l'endomètre. Est-ce qu'il y a une masse pelvienne ? Est-ce qu'il y a un kyste jaune qu'on va voir ? Est-ce qu'il y a un hématosalpinx ? Et est-ce qu'on a des signes péritonius ou pas ? Donc, regardez, fin de deux ans, aménoré avec douleur pelvienne depuis deux jours. Et donc là, c'est les cas exceptionnels et on est tout contents parce qu'on a posé le diagnostic rapidement. Effectivement, vous voyez qu'on a un utérus avec un endomètre qui est vide et on a une masse latéro-utérine. Non seulement on a une masse latéro-utérine, mais on a un embryon avec une activité cardiaque. Donc, on est devant une grossesse extra-utérine. On n'a même pas besoin de faire les bêta-SCG. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous voyez, elle a 40 ans, elle vient pour des douleurs pelviennes depuis une semaine. Et donc, je me rappelle que nos résidents, ils l'ont vue et ils m'ont dit, madame, je pense qu'elle a un fibrome utérin sous ses reux. L'autre, elle me fait, mais je pense que plutôt, c'est une masse ovarienne. Donc, comment on peut poser le diagnostic ? Alors, regardez, chose qui est très importante, je pense que maintenant, avec tous vos échographes, vous avez le Doppler. Donc, il faut toujours avoir le Doppler à la main et ne pas hésiter à le mettre sur une masse. Donc, on a l'utérus qui est là, on a cette masse latéro-utérine qui est quand même énorme. Donc, on se dit, elle est tissulaire. Mais si elle est tissulaire et il s'agit d'un fibrome, il suffit de mettre le Doppler et on voit qu'il y a vascularisation. Or que ici, regardez, est-ce qu'il y a une vascularisation ? Non, aucune, ni périphérique, ni centrale. Même si on baisse les vitesses au maximum, on n'a aucune vascularisation. Ça veut dire que ce n'est pas une masse tissulaire. On est bien d'accord. Donc, si ce n'est pas une masse tissulaire, ça veut dire que c'est une masse liquidienne. Mais normalement, le liquide, il est comment ? Il est anécogène. Donc là, est-ce qu'elle est épais ? Épais, puis au salpynx ? Non, parce qu'on n'a pas de parois qui est épaisse, on n'a pas de franges du bère. Et en plus de ça, il n'y a pas de fièvre. Donc, tout ce qui reste, c'est l'hématosalpynx. Donc, vous voyez, ça, c'est un hématosalpynx. Et donc, qui dit hématosalpynx ? Il faut toujours savoir que quand vous avez un utérus qui est vide comme ça, avec une masse latéroutérine, c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Et les bêta-ACG vont confirmer le diagnostic. Alors, une deuxième, elle fait des infections à répétition, 37 ans, et qui vient pour des douleurs. Donc, douleurs, infections, répétitions, on se dit, probablement, elle est en train de faire encore un abcès ovarien ou autre. Donc, vous voyez que nous avons l'ovaire qui est là. On a l'autre ovaire qui est ici, et on a cette formation qui est là. Et donc, c'était aussi une grossesse extra-utérine. Alors, un signe qui est très important, c'est le pseudo-sac gestationnel. Il ne faut pas prendre ça pour un sac gestationnel endocavitaire. Vous voyez un endomètre qui est très épais. On a un peu d'épanchement. On a le kyste jaune qui est là. Et regardez, le pseudo-... En fait, ça, c'était la grossesse extra-utérine. Et vous voyez cette formation qui est là. C'est ce qu'on appelle la réaction déciduale. C'est-à-dire que vous avez une dilatation localisée de la gravité utérine avec un petit saignement à l'intérieur. Et ça va vous donner comme un aspect de pseudo-sac gestationnel. Donc, faites très attention. Ne prenez pas ça pour une grossesse et ça pour un kyste jaune. Donc, quels sont ces signes, en fait, en cas de grossesse extra-utérine ? Vous avez les signes utérins. C'est-à-dire que vous avez un endomètre qui est épais, mais qui est vide. Si vous avez de l'épanchement, regardez, on a de l'épanchement. On a un endomètre qui est épais. Il faut toujours, bien sûr, demander les bêta-SCG. Et généralement, vous avez une vacuité et dont la valeur positive est de 93%. Donc, faites très attention. Femmes jeunes en activité génitale qui viennent avec des douleurs pelviennes, un endomètre épais, un discret épanchement. Il faut toujours penser à la grossesse extra-utérine et ne pas hésiter à demander les bêta-SCG. Quel que soit le statut de la femme, divorcée, mariée, jeune, il faut toujours demander les bêta-SCG. Alors, parfois, ici, on l'a demandé à 34 ans. Je vais vous montrer quelques IRM. Donc, regardez, cette femme nous a été adressée pour un bilan d'extension tumorale d'une masse à l'IRM. Vous savez, quand vous trouvez une masse à l'échographie ovarienne, parfois, on est amené à faire une IRM pour mieux caractériser cette masse. Donc, sur l'IRM, on voit, justement, on a l'utérus, on a nos ovaires et on voit qu'on a plutôt cette formation. Alors, cette formation, elle est plutôt serpégineuse. Et vous voyez ici sur le TA, sur le TA, ce qui est blanc, c'est que la graisse et le sang. Donc, on voit qu'il y a un saignement à l'intérieur. Il y a un double saignement, un saignement qui est frais et un saignement où on a l'impression qu'il est un peu plus ancien. Donc, on se dit, mais c'est un hématosalpynx. Alors, hématosalpynx, elle n'a pas de signe d'endométriose. C'est aigu. Donc, attention, peut-être que c'est une grossesse extra-utérine. Et vous voyez que, finalement, cette femme, c'était une grossesse extra-utérine. Vous voyez le chemin que cette femme, elle a faite. Or, qu'on n'avait pas besoin de faire une IRM. On n'avait pas besoin de retarder la patiente plus que ça. Et elle est venue pour une grossesse extra-utérine à la fin. Un autre cas qui est beaucoup plus démonstratif. Cette fille, elle a été aussi adressée pour masse ovarienne. Et vous voyez sur l'IRM. Donc, on fait l'IRM. On trouve cette masse qui est hémorragique. On voit très bien l'ovaire qui est là, notre utérus. On se dit, mais probablement, là aussi, c'est la trempe. Et regardez sur l'échographie. Quand on a refait l'échographie, on voit très bien les ovaires. Et on voit cette masse qui est là et l'utérus qui est là. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous faites une échographie, essayez de chercher les structures que vous connaissez. Donc, quand vous voyez une masse, il ne faut pas rester focalisé sur la masse et dire, qu'est-ce que c'est ? Il faut que je trouve la solution, le diagnostic. Non. Il faut chercher les éléments qu'on connaît. J'ai une masse très bien. Elle vient d'où ? Un. Il est où mon utérus ? Si je vois mon utérus bien, donc ce n'est pas une masse utérine. Je cherche mes ovaires. Si je trouve mes deux ovaires et qu'ils sont bien visualisés avec leur follicule, donc je me dis que ce n'est pas une masse ovarienne non plus. Bon. Là, c'est la situation facile. Mais parfois, on ne voit pas l'ovaire. On n'arrive pas à individualiser la masse d'où elle vient. Souvent, on a des femmes vierges, donc on ne peut pas faire l'endovaginal. Donc, tout ça nous pose toujours à poser le diagnostic. Et c'est là la clinique où elle prime. Donc, si on a des douleurs aiguës, la première chose, bêta-HCG. Donc, un autre cas. Et là, bien sûr, le cas extrême que je vous montre, douleur abdominale, et bien, bien sûr, avec une grossesse abdominale complètement avec 24 semaines. Donc, vous voyez, cette femme, par exemple, elle était suivie pour une grossesse normale qui a fait le premier trimestre jusqu'à 26 semaines. Elle vient pour des douleurs abdominales alors qu'il s'agissait d'une grossesse extra-utérine abdominale. Donc, là aussi, il faut faire attention. Quand vous faites une échographie obsétricale, ça c'est entre parenthèses, et vous êtes en train de suivre une grossesse, il faut toujours voir le fond utérin. Toujours voir le fond utérin. Cette femme a été suivie pour grossesse. Et finalement, c'était une grossesse abdominale. Donc, que retenir de la grossesse extra-utérine ? J'insiste parce que c'est la pathologie, malheureusement, la plus meurtrière, et on continue toujours à avoir des patientes qui décèdent à cause de ça. Donc, les signes utérins, vous n'avez aucun oeuf et lésion intra-utérine, mais par contre, vous avez une ligne endocavitaire qui est épaisse. Si vous avez une masse latérale utérine, c'est tant mieux. S'il n'y a pas de masse latérale utérine, ça n'élimine pas, justement, une grossesse extra-utérine, et il faut toujours savoir refaire l'échographie et les bêta-ACG. Et ça nous arrive, justement, de vérifier la patiente pendant trois jours, et c'est à partir du quatrième jour qu'on voit une petite masse latérale utérine qui apparaît et les bêta-ACG qui sont complètement, qui flambent, et à la chirurgie, on trouve une petite grossesse extra-utérine. C'est à ce stade-là qu'on doit les retrouver, et non pas au stade où ils font une rupture, parce que ça part vite. C'est qu'elles font des hémopéritoines d'une façon rapide et on perd nos patientes. Maintenant, elle vient, elle vous dit qu'elle a mal, mais elle n'a pas de fièvre, là aussi, et on a éliminé la grossesse extra-utérine. Et donc, on se dit, il n'y a pas de grossesse extra-utérine, mais les bêta-ACG sont négatifs. Donc, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Donc, regardez. Alors, cette femme, elle a 45 ans, elle a des antécédents d'avortement, et elle a décrit exactement qu'à 9h du matin, après le départ des enfants à l'école, elle a commencé à avoir très mal. Et la douleur qui s'accentue, elle a décrit très bien, et elle consulte à 15h. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? La première chose à laquelle il faut penser, mis à part, bien sûr, la grossesse extra-utérine, la torsion, très bien. Est-ce que la torsion, elle est clinique, ou elle dépend du Doppler ? Elle ne dépend pas du Doppler, justement. Alors, la torsion, c'est ça le message. La torsion de l'eau verte, c'est l'échographie, mais pas le Doppler. C'est-à-dire que je fais l'échographie, elle vient, et je dois chercher les signes d'une torsion de l'eau verte. Maintenant, est-ce qu'on a tous les signes ou pas ? On a la clinique et on a l'échographie. Si on attend que le Doppler soit négatif, ça veut dire qu'on est déjà en nécrose, et donc, ce n'est même pas la peine de faire le diagnostic rapidement. Donc, voilà. Et ça, c'est le combat qu'on a tous les jours avec les gynécaux qui ne veulent opérer que s'il y a le Doppler. Et nous, on n'arrête pas de leur dire, même si, voilà, un cas typique, on a une masse, l'atéro-utérine, c'est l'eau verte, avec une formation kystique à l'intérieur, et on a une vascularisation périphérique. Et ils ne voulaient pas l'opérer en disant, non, mais il y a la vascularisation. Je veux bien, mais ça veut dire que la torsion, elle est là, mais l'eau verte, il est toujours viable. Donc, bien sûr, on les a un peu obligés. On a une vascularisation veineuse et artérielle. Elle a été opérée, il y avait double spire de torsion. Alors, donc, la torsion, on ne revient pas sur ça. Bien sûr, c'est la rotation du pédicule et tout. Donc, ça intervient à n'importe quel âge. Et chez les jeunes filles, on le voit assez souvent. Donc, quels sont les différents types de l'ovaire ? Quand vous faites une échographie et vous dites, moi, j'ai une torsion de l'ovaire, qu'est-ce que je dois chercher ? Alors, soit dans ma tête, je dois chercher une torsion sur un ovaire qui est sain, soit je dois trouver une masse sur mon ovaire, soit j'ai une torsion de la trompe complètement. Donc, regardez ici. Donc, Lilia, elle a 11 ans, elle a des douleurs de la fossilière droite, des nausées et des vomissements. Donc, elle vient, regardez, on fait l'échographie. Et donc, chez les enfants, puisque, comme il a dit le professeur Mahé, quand on est maigre, on peut utiliser l'échographie, on peut même utiliser la centre superficielle. Chez les enfants, ils sont maigres, il n'y a pas beaucoup de graisse. Donc, on fait la centre superficielle et regardez, on voit l'ovaire. Donc, déjà, on voit l'ovaire qui est aussitué et pas dans sa place normale. Il est grand. Et regardez, qu'est-ce que vous en pensez de cet ovaire ? Il est normal, c'est un ovaire. Il n'y a pas de masque mystique, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va vous frapper ? Le stroma. Très bien. Vous voyez, on a un stroma qui est hyper-écogène, hyper-trophié. Et toutes les follicules, ils sont en périphérie. Et les follicules, ils vont être un peu tumifiés parce qu'il y a la turgescence et l'œdème. Regardez, voilà. Les follicules, ils sont là. Et on a ce stroma qui est hyper-écogène, hyper-trophié. Donc, on a conclu, bien sûr, à une torsion. Alors, la même chose ici, il y a 12 ans, adressé pour une IRM pelvienne pour bilan d'extension d'une masse pelvienne. Donc là, c'est la deuxième échographie. Quand on a fait, voilà, on a fait l'IRM. Regardez. On voit la vessie. On a l'utérus. Et on voit cette masse. On a cette masse. Regardez. On hyposignale sur toutes les séquences. On n'arrivait pas à comprendre. Et en même temps, on voit qu'il y a comme une sorte de follicule ici, un petit saignement qui est là. Et ce qui nous attire le plus, c'est cette formation qui est adjacente. On se dit, ah, tiens, c'est l'eau verte. Eh bien, non. Ici, c'était la tour de spire. Et tout ça, c'était l'eau verte. Et on reprend la patiente à l'échographie. Et regardez, quand on a repris la patiente à l'échographie, on voit très bien que c'était, ici, on a l'utérus. Vous voyez, sur la coupe trans. Et on a toute cette formation latérotérine. Et ce n'était que l'eau verte. Et cette patiente n'avait pas de masse ovarienne. Elle avait tout simplement une torsion de l'eau verte sur un ova verte qui est sain. Malheureusement, opérée, elle était déjà en nécrose. Parce qu'on a quand même retardé le diagnostic en faisant l'IRM et tout. Alors, la même chose. 25 ans, vous voyez, on a la vessie, l'utérus. Et vous voyez l'eau verte. Alors, comment on peut dire qu'on a une torsion, justement ? On peut trouver une masse kystique sur un ovaire sans qu'il y ait de torsion. On est bien d'accord. Donc, comment on peut dire ? Un, c'est la clinique. C'est pour ça que je dis toujours la clinique. La clinique, c'est la première chose. Et deux, vous voyez que cette masse kystique, on aura un épicissement régulier de la masse kystique. Et entre l'utérus et cette masse, vous voyez cette structure qui est là. On a toujours l'impression qu'il y a une autre masse tissulante entre les deux. En fait, c'est juste la trempe qui est enroulée à ce niveau et c'est la tour de spire. Donc, c'est ça ce qu'il faut chercher. Voilà. C'est cette masse arrondie, adjacente. Alors, si vous ne trouvez rien de tout ça et vous avez une douleur et une maskystique latéro-utérine avec un ovaire qui n'est plus en place. Parce que généralement, un ovaire avec une maskystique, c'est qu'une flocule de sac de doula, il est bas. Or, quand il y a une torsion, on le trouve haut, on regarde la vessie. Donc, déjà, le fait qu'il est attiré en haut, ça nous pose problème. Et au moindre doute, on préfère franchement qu'on jette un coup d'œil par cellio et on voit s'il y a une torsion que de laisser une petite fille ou une femme jeune perdre son ovaire. Sachant qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est grossesse plus torsion de l'ovaire, surtout au premier trimestre. Donc, vous voyez, 35 ans, elle a consulté, elle a eu mal à 16 heures, elle a consulté à 18 heures, elle a été opérée immédiatement et regardée. Après le contrôle, elle a ses ovaires, elle a gardé ses ovaires. Donc, en fait, l'idéal, c'est qu'on arrive à cette situation, et non pas une situation où on trouve malheureusement une nécrose ovarienne. Alors, chez les filles, il ne faut pas oublier qu'on a le kystermoïde qui donne les torsions. Et donc, regardez sur l'échographie, on a cet aspect avec du liquide, quelque chose qui est là, qui est hyper-échogène. Et donc là, le scanner, il est quand même, c'est la seule indication du scanner en cas du pelvis, si on n'a pas l'IRM à notre disposition. C'est quand on a des kystermoïdes et on suspecte un kystermoïde. On a les trois composantes, kystique, graisseuse et calcification. Donc, on sait que c'est un kystermoïde. Maintenant, pour tout ce qui est pelvis, on passe de l'échographie, échographie endovaginale et directement l'IRM. Il ne faut jamais demander de scanner, sauf en cas d'urgence où on a un doute sur le digestif aussi. Alors, la torsion, on a dit soit on a un ovaire qui est sain, soit on a un ovaire qui est pathologique. Et la troisième, c'est la torsion tubaire. On en a vu deux cas dernièrement. Il faut juste avoir ça en tête. Regardez, on a la vessie et on a cette formation qui est là. Donc, cette patiente-là aussi, on voit l'utérus, on voit l'ovaire et on voit l'ovaire qui est là. Regardez, on voit cette formation qui est accolée à l'utérus. Et on n'arrivait pas à comprendre. On s'est dit, est-ce que c'est un fibrome sur ses rues qui s'est nécrosé ? Est-ce que, avec liquide et tout, finalement, c'était une torsion de la trempe toute seule. Il n'y avait que la trempe qui a tordu et l'ovaire, il est resté en place. Donc, qui a été confirmé par le chirurgien. Alors, le kystovarien compliqué, bon, le kysthémorragique, là, la douleur, elle est différente. Elle vient vous dire que la veille, elle a eu très mal. En arrivant chez vous, déjà, la douleur, elle commence à baisser. Ça n'a rien à voir avec la douleur de la GU. Ça n'a rien à voir avec la douleur de la torsion. On est bien d'accord. Donc, déjà, on est plus ou moins rassuré. On fait l'échographie. Vous voyez cet aspect de filet en pêche. Toujours le Doppler. Il faut toujours mettre le Doppler. Et pour, justement, éliminer si ces septas, ils vont se rehausser ou pas. Et pour faire la différence avec un kyste fonctionnel. Donc, kysthémorragique et kyste fonctionnel, ça n'a rien à voir. Ça, vous le savez. Donc, l'hypersimulation ovarienne, ça peut donner ça aussi. Alors, là, c'est un autre chapitre. Donc, toujours dans le chapitre qu'elle a mal. Mais c'est assez négatif. Mais elle n'a pas de fièvre. Et donc, elle vous dit que c'est quand même une douleur qui se répète. Donc, quand elle vous dit que c'est une douleur qui se répète, quelle est la question qu'il faut poser à cette femme? En rapport avec le cycle. En rapport avec le cycle. Très bien. Donc, quand vous dites qu'en rapport avec le cycle, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? L'endométriose. Très bien. Parce qu'il faut savoir qu'on a une femme. Le diagnostic de l'endométriose continue toujours à ne pas être fait de façon correcte. Et on a un retard diagnostique de 7 en avant. C'est là, c'est le monde entier. Mais chez nous, c'est entre 7 et 9 ans qu'on a un retard diagnostique de l'endométriose. C'est des femmes qui souffrent, qui commencent à consulter. Elles consultent beaucoup et plusieurs fois. Personne ne pense à l'endométriose. Et donc, à un certain moment, elles ont honte de dire qu'elles ont mal. Puisqu'elles sont critiquées par tout le monde. Et tout le monde dit, tu as fait plein de consultations. On a dit que tu n'as rien. Donc, en la classe psychologique ou psychiatrique, entre parenthèses, c'est des femmes qui souffrent doublement. Parce que la douleur de l'endométriose, vous la connaissez. La douleur psychique, vous la connaissez encore plus. Donc, là, le but, c'est qu'il faut absolument poser le diagnostic de façon très précoce pour éliminer et diminuer, en fait, déjà l'extension, puisqu'il y a maintenant les traitements et tout, hormonaux. Et donner à cette femme une explication à sa douleur. Déjà le fait, quand elle rentre chez vous et vous faites l'échographie et vous lui dites, non, mais vous avez quelque chose. Elle est soulagée doublement. Même si elle sait que, bon, l'endométriose, mais au début, elle est soulagée psychologiquement parce qu'elle se dit, donc finalement, ce n'était pas psychologique. J'avais quelque chose et donc j'ai tout le droit de dire que j'ai mal. Donc, regardez quand on fait l'échographie. Alors, cette patiente, je voulais vous montrer que, on a l'utérus qui est là. Regardez, on a des masses ovariennes bilatéraux. Et donc, cette femme, là, c'est l'équidien. Mais regardez ici, en fait, cet aspect qui est un peu sale quand vous faites une échographie, vous refaites l'échographie puisqu'au début, quand on voit un kyste fonctionnel, entre parenthèses, on le refait au premier cycle. Ça ne disparaît pas. Et donc, attention, ça peut être une endométriose. Et regardez ce qu'on a ici. En postérieur, ça, c'est le torus. On a un épicissement là. Avec les masses ovariennes, c'était des endométriums. Quand vous avez ça, il faut penser à une endométriose ou demander une IRM. Regardez, ça, c'est la vessie. Et là, on avait déjà un doute sur un nodule vésical. Quand on fait l'écho, vous avez vu l'écho. Et là, regardez l'IRM qui vous montre exactement ce qui se passe. Donc, on a les deux endométriums. On a l'épicissement du torus et des ligaments utérés au sacré. Donc, cette femme, elle avait bien sûr une dyspareunie. Elle avait des dysménorés. Elle avait des douleurs au cours des règles. Elle ne pouvait pas uriner de façon correcte au cours de ces règles. Regardez, la lésion entre l'utérus et la vessie. Donc, tout ça, tout ce retard diagnostique, parce qu'on pouvait quand même ne pas arriver à ce stade, est dû à la non-connaissance, en fait, de cette pathologie. Donc, regardez un deuxième cas où on voit très bien qu'on a même une atteinte postérieure et une atteinte de la vessie. Par contre, cette femme, elle est venue juste pour des douleurs. Elle n'avait ni une atteinte de la vessie, ni une atteinte rectale au moment des règles. Donc, la découverte, elle a été fortuite. Elle va probablement sentir ça par la suite. Regardez. Et donc, l'échographie suspit bien. Mais bien sûr, c'est l'IRM qui permet de voir le diagnostic. Et pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que quand on a une extension pareille, on a aussi les urethrohydronéphroses. Donc, quand vous faites une échographie, tout à l'heure, professeur Mahil a parlé des calculs et tout ce qui est colique néphritique. Chez la femme, quand vous faites une échographie et vous trouvez qu'il y a une dilatation urétérale, vous descendez en bas, vous trouvez que le pelvis, il est un peu sale, comme on dit, avec des masses et tout. Pensez à l'endométriose qui peut obstruer l'uretère. Et c'est malheureux de perdre un rang par une endométriose. Alors, le deuxième chapitre, aseptique, douleur qui se répète. Là, c'est un autre chapitre, toujours douleur aiguë, aseptique. Elle a 20 ans. Elle est suivie pour endométrium ovarien entre guillemets, mais on n'a aucun document qui vient pour des douleurs pelviennes. Et le médecin, il a demandé les CA 125. Donc, à votre avis, quand on a les CA 125 élevés, on a cet humoral. Alors, cet humoral, c'est suspect, sauf que dans l'endométriose aussi, on peut avoir une CA 125 qui peut être très élevée par une irritation péritoniale. Donc, pour son clinicien, les marquets tumores sont négatifs. Et donc, il pense plus à une atteinte endométriale, plus atteinte pelvienne. Donc, voilà, on fait l'échographie, on a la vessie et on a cette masse. La théro-utérine, regardez, on a la formation kystique interne et on a tout ce qui se passe tout autour. Donc, on ne peut pas dire que c'est un kyst fonctionnel. On est bien d'accord. Un endométriome qui a dégénéré, c'est quand même exceptionnel et ce n'est pas l'aspect. Et donc là, c'est dans cette condition qu'on passe directement à l'IRM. Ne demandez jamais de scanner pour ça, parce que quand vous demandez, même si parfois on appelle, on nous dit que la patiente n'a pas les moyens. Si elle n'a pas les moyens, c'est que juste on a perdu le prix du scanner. On ne va en aucun moment répondre sur un scanner pelvien sur les caractéristiques de la masse. Il vaut mieux qu'on n'a rien de faire une échographie, échographie ondovaginale et s'arrêter que de faire un scanner. Le scanner ne sert à rien. Donc, on fait l'IRM et regardez à notre grande surprise, vous voyez la différence avec ce qu'on voyait à l'échographie. Donc, la masse kystique, on voyait ici et on avait toute cette lésion charnée, tussulaire, avec comme une sorte de végétation, avec de l'épanchement qui est là. Bon, sur la diffusion, ça ne flashait pas beaucoup. Donc, quand ça ne flashait pas sur la diffusion, c'est une séquence qui nous oriente un peu vers tout ce qui est tumorale malin. Donc, ça ne flashait pas beaucoup. On se disait, bon, ça peut être quoi ? Regardez. Donc, en fait, c'était une entité qui est assez rare. Je passe sur ça. C'était un cystadénome séropapillaire exophytique. Donc, je vous montre ce cas juste pour justement faire toujours la différence entre tout ce qui est fonctionnel et organique. Organique, j'arrive à conclure, en disant que peut-être c'est un cystadénome séreux, bien s'il y a une ou autre. Si je trouve que la masse, elle est complexe, c'est bien sûr l'intérêt de l'IRM. Voilà, ça a été confirmé. Maintenant, je passe rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Elle vient, mais elle a de la fièvre. Donc, elle a de la fièvre. Il faut demander. Est-ce qu'elle est délocorée ? Généralement, elle vous dit non. Mais juste au moment où vous allez faire l'ondeau vaginal, vous allez trouver un écoulement verdâtre parce que les femmes, généralement, elles ne parlent pas beaucoup de ça. Donc, regardez. Elle a 35 ans. Elle a des douleurs aiguës avec fièvre. On a l'utérus et on a cette masse latéro-utérine. Qu'est-ce que ça peut être ? Un pieux salpinx. Regardez la paroi qui est épaissie. Un contenu qui est hétérogène et épais. Donc, on sait que c'est un pieux salpinx si on passe. Donc, les infections gynécologiques. Donc, soit on a les contextes particuliers, c'est-à-dire post-chirurgical, secondaire et une autre infection, ou ce qu'on appelle les maladies inflammatoires du pelvis, c'est-à-dire les péritonites et les infections pelviennes proprement dites. Donc, c'est-à-dire le salpingite, hydrosalpinx, pieux salpinx, endométrite et l'abcétubo-ovarien. Donc, chlamydia, bien sûr. Ça, c'est vous qui... Bon, on le sait très bien, 30% d'infertilité, 50% de grossesse extra-utérine, si malheureusement ces infections ne sont pas très bien traitées. Alors, quels sont les critères pour dire que c'est une infection proprement pelvienne ? Donc, selon les critères. Alors, on a une douleur pelvienne spontanée en absence d'autres pathologies. Ça, c'est les critères majeurs. Douleur annexiale provoquée ou douleur à la mobilisation utérine. Et on a les critères additionnels qu'on va chercher. L'écoulement, la fièvre, la CRP qui est élevée, un germe qui est objectivé, des signes échographiques. Mais malheureusement, cette clinique, parfois, elle peut être toute trempeuse. On ne trouve aucun syndrome inflammatoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infection pelvienne. C'est juste que ça a été refroidi. Donc, il faut faire très attention. Donc, la trempe, normalement, on ne la voit pas à l'échographie. Elle est filiforme. C'est comme un cheveu. Mais quand on la voit, c'est pathologique. Quelle que soit la taille, ça veut dire que c'est pathologique. Si on a une paroi qui est épaissie, c'est un piosalpinx. Si on a une paroi qui est fine avec un liquide qui est clair, ça veut dire que c'est un hydrosalpinx. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher ? C'est cet aspect de roudonté. Et ça, il ne faut pas le prendre pour un kyste avec des bourgeons. Parce que quand on fait une échographie, on trouve une masquistique avec des bourgeons à l'intérieur, on se dit, tiens, c'est l'ovaire. C'est une masquistique ovarienne avec des bourgeons endoluminales, masse organique, et on passe à autre chose. Ben non, il faut dérouler en copaxial et longitudinale. Vous allez trouver que c'est une trempe. Et ce que vous voyez ici comme bourgeon endoluminal, c'est juste la paroi de la trempe qui est épaissie parce qu'elle est infectée. Donc, il faut faire très attention pour ça. Donc, on passe. Et quel est l'intérêt de tout ça ? L'intérêt, c'est que quand on dit qu'il y a un piosalpinx, on peut traiter médicalement. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher d'autre ? Il faut chercher est-ce qu'il y a un abcès ovarien ou pas ? Parce que quand on a un complexe tubo-ovarien, c'est une patiente qui doit être hospitalisée et opérée puisqu'il y a un abcès ovarien. Toute la différence est là. Donc, regardez, un complexe tubo-ovarien. J'essaie d'avancer pour être dans le temps. Donc, regardez, la même chose. Et on a un complexe tubo-ovarien. On a fait le scanner, comme je vous ai dit, la seule indication, c'est quand on a une urgence et on veut éliminer aussi une structure digestive dont on croyait que c'était plutôt une atteinte appendiculaire. L'IRM, elle est magnifique. Elle vous montre et la trempe et l'abcès ovarien. Et là, je conclue avec ça. Vous voyez, 77 ans et elle vient pour le Corée. Et donc, je fais l'échographie et regardez ce que je vois. Je n'arrivais pas à comprendre. Donc, tout ça, c'était son ondomètre avec du liquide. Donc, quand on a 77 ans avec le Corée, on pense plus à un tumeur de l'ondomètre. Or, je voyais cet aspect qui est là. Je ne comprenais pas ce que c'est. On fait une IRM et regardez, à votre avis, c'était quoi à l'intérieur ? Du pu, oui, il y a du pu, mais il y avait quoi ? Oui, on se disait est-ce que de l'air ? Ben non, c'est quand même assez régulier. Un aérobulaire il t'aille tout. Regardez, un corps étranger, très bien. Cette femme, elle a oublié d'enlever son stérilet. D'accord. Il est comme ça, 77 ans, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour son nom de son stérilet. Elle a oublié d'enlever son stérilet. Et donc, ce n'était pas une tumeur, c'était juste un oubli de stérilet. Donc, quand on a une femme qui a mal et qu'on a cet aspect, ce n'est pas toujours, bien sûr, le plus au salpinx. Et comme il a dit le professeur Mahi, ça peut aussi un abcès appendiculaire. Elle a tout le droit de faire autre chose. Donc, dans le pelvis, on n'a pas que l'ovaire, la trempe et l'utérus. On a aussi l'appendice. Et voilà, je conclue, je suis dans les normes. Donc, quand j'ai mal, je suis une patiente et je fais partie de l'équipe multidisciplinaire. Donc, il faut toujours intégrer votre patiente dans votre équipe multidisciplinaire. Et une femme qui a mal, c'est une femme qui souffre. Vous allez le voir sur le visage, le teint grisâtre et une femme qui a mal ne simule pas. Donc, faites attention. Il faut être à l'écoute et surtout, il faut travailler en groupe comme on l'a déjà dit. Je vous remercie. Merci. Merci, madame Al-Lali, pour cette excellente exposée. Maintenant, la parole est à la salle s'il y a des questions à poser. Oustad Meh. Bon, vous savez que nous sommes en webinaire et nous sommes en live sur un site, sur le site MG Maroc sur Play Store. Donc, s'il n'y a pas de questions à la salle, Simah. Merci, professeur Al-Lali, pour cette excellente présentation très didactique dont il est habitué dans les congrès de radiologie ou dans d'autres congrès. Je reviens sur certains points. Donc, comme vous l'avez présenté, il y a, c'est vrai, l'échographie, c'est un moyen à la disposition des praticiens pour résoudre beaucoup de problèmes. Mais parfois, on a des problèmes intriqués. Quand on a des tableaux intriqués, c'est très, très difficile parfois de prendre des décisions, surtout dans le cas, par exemple, le cas le plus typique, c'est la torsion qui se donne au vert. On cherche à voir la sémiologie typique à l'échographie, mais le plus souvent, on a un ulyus réflexe du fait de la douleur et pour trouver cette sémiologie fine, je demande dans quelle proportion vous demandez à votre chirurgien d'opérer quand parfois on n'est pas convaincu du diagnostic. Quand on a une douleur, ça peut être également dû à une colopathie, etc., associée et on acquiste. Donc là, c'est la première question. également, effectivement, le domaine du pelvis, comme il a des professeurs l'a dit, c'est l'échographie et par la suite, on passe à l'IRM. Et également, une autre très importante, c'est l'endométriose. C'est pour ça que tout le monde doit avoir l'attention à tirer l'endométriose. D'ailleurs, on a en Europe des centres dédiés à l'endométriose. On doit penser à ça parce que, comme il a des professeurs, on est très, très en retard. à chaque fois qu'on a des douleurs qui traînent et on a toute une image normale, il faut penser à l'endométriose et l'examen fondamental, c'est l'image par résonance magnétique. Merci beaucoup. Merci, professeur Marie. Alors, pour la première question, quand est-ce qu'on demande au chirurgien d'y aller ? Un, c'est la clinique et deux, bien sûr, même s'il y a l'illus réflexe, généralement, quand on a une torsion de l'ovaire, l'ovaire, il est gros. Donc, la première chose, si on fait une échographie avec douleurs pelviennes et les ovaires, ils sont normaux, de taille normale, on élimine d'emblée la torsion. Si on a un ovaire avec une formation kystique, là, c'est vraiment la clinique. C'est vraiment la clinique. C'est que, s'il y a une torsion, ça veut dire que la dame, elle va avoir toujours mal, même au passage de la cendre, elle a hyper mal. Donc, à la limite, on peut accepter une heure ou deux heures de retard parce qu'on sait que c'est six heures et on va encore réévaluer la patiente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en collaboration avec eux. Ils la mettent sous traitement antispasmodique, ils la mettent sous ontalgique et on voit. Si la douleur, elle diminue, on refait l'échographie, bien sûr, là, en remplissant la vessie et tout. Si cette douleur persiste, là, on dit que, attention, probablement, c'est une torsion. Alors, la deuxième remarque, effectivement, c'est le pelvis féminin et le pelvis masculin, que ce soit les deux, d'ailleurs, même pour la vessie, je pense, tu vas confirmer ça, c'est que tout ce qui est pelvien, c'est qu'on passe de l'échographie et directement, on passe à l'IRM. Et toute demande de scanner entre les deux, c'est une perte d'argent. Et si on parle d'argent, une IRM, c'est 3 000 dirhams et on peut même, si vous appelez votre radiologue et vous dites qu'il n'a pas les moyens, il peut faire toujours une petite gentillesse pour le patient, mais si quand vous demandez un scanner pelvien ou abdominopelvien, je sais combien ? C'est 2 700 ? Pelvien bouche 2 700. Donc 1 700, franchement, on fait une échographie à 400 dirhams ou à 500. Avec 1 700 dirhams, le scanner, on est déjà à 2 000 et quelques. Je pense que tout le monde peut avancer et faire une IRM pour la patiente et régler son problème. Merci, Mme Allali. Mme Allali va rester avec nous s'il y a des questions. Vous pouvez les poser en dehors parce que nous sommes pressés un peu par le temps. M.G. Marouk. Merci. Merci, Mme Allali. Merci.